CFM, c'est le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez. Bonjour à tous, David Dumont dans le MAG, jusqu'à midi et demi, 17h30 pour la Rodez. On est ensemble pour une petite demi-heure aujourd'hui, avec toute une classe de seconde du lycée Foch, des lycéens qui sont avec nous aujourd'hui pour revenir sur ce mois de terres parpour et avec les adolescents. Novado, qui s'est terminé il y a quelques jours maintenant, comme le mois de novembre qui se termine, il était long ce mois de novembre, il était compliqué, mais ça y est, bon, débarras, il est bientôt fini. Alors, ils sont, bon, toute une classe, donc une bonne vingtaine dans le studio avec nous aujourd'hui. Il y en a six ou sept qui sont autour des micros, qui vont nous rapporter ce qui s'est passé pendant ce mois de théâtre organisé par la MJC de Rodez, il s'est passé plein de choses. On va commencer par faire connaissance et on va saluer Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour. T'as quel âge ? 15 ans. T'as fait quoi de beau, toi, sur Novado ? J'ai participé au tournoi d'impro, j'ai fait une restitution des misérables avec le lycée et j'ai vu quatre spectacles. Ah bah donc, mais c'était volontaire ou c'était une punition ? Non, pas du tout, c'est totalement volontaire. Bon, bah tu nous raconteras tout ça. A tes côtés, c'est Flavie, bonjour Flavie. Bonjour. Toi Flavie, t'as fait quoi sur le Novado cette année ? J'ai participé à l'extrême ado, j'ai vu deux spectacles, j'ai participé aux improvisations aussi et puis pareil avec Victoire à la restitution des misérables à la MJC. D'accord, extrême ado, c'est quoi ? C'est du skateboard ? Non, c'est du théâtre. Tu vas nous expliquer ça aussi. Ton voisin, parce que c'est un homme, vous allez l'entendre tout de suite. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour monsieur. Je m'appelle William. William, t'as quel âge ? J'ai actuellement 16 ans. Ouais, parce qu'à l'année prochaine, t'auras 17 ans. Oui, c'est ça. Et les dernières, t'en avais 15. Oui, aussi. Voilà. Alors, juste toi, t'as 16 ans, les autres ont 15 ans. Oui, je suis un haut doublant. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand on a neuf de moyenne, au bout d'un moment. Aïe, 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 aïe. Ou alors c'est peut-être la Russe, parce que t'as trop kiffé Novado l'an passé, t'avais envie de te le refaire cette année. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as participé à quoi, là ? Alors, j'ai participé à Extrémado, mais j'ai regardé aussi 4 pièces de mon plein gré. Je veux bien te préciser, d'accord. Tu me diras quelle était ta préférée parmi ces 4 pièces. Ce mois de novembre, à la MJC, c'était essentiellement les pièces. Oui, elles étaient toutes à la MJC. Ta voisine de droite, dans notre studio en classe, j'en sais rien, c'est Amarande. Oui, c'est ça. Un prénom de théâtre, moi j'ai envie de dire. Je ne sais pas. Non, tu fais du théâtre sinon ? Oui. Ah bah tu vois, peut-être un futur prénom d'actrice de théâtre, je ne sais pas. Amarande, toi t'as fait quoi sur Novado ? J'ai fait Extrémado et j'ai accueilli une Québécoise. Ah bah voilà, puisqu'il faut aussi préciser que ce Novado 2016 a été ponctué par la venue d'une douzaine de lycéens québécois. Je crois, oui. Que certains ont accueilli chez eux pendant leur séjour et puis des lycéens québécois qui ont participé à des spectacles. Ils ont fait un Extrémado québécois eux aussi. Ça s'est bien passé le séjour de ta québécoise chez toi ? Oui, super. Vous n'êtes pas engueillée ? Non, 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 c'est très bien entendu. Elle s'appelait comment ? Mégane. Oui, je l'avais reçu aussi dans nos studios, je me rappelle de ça. Ok, ta voisine Iris. Oui. C'est très joli aussi Iris. Merci. Ça fait moins théâtre, ça fait plus médecine. Ça fait plus quoi, pardon ? Plus médecine que théâtre, mais bon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça en plus. D'accord. Ah, ou fleurs si tu préfères, peut-être fleurs. Ah, voilà. Ok. C'est quoi comme fleur, l'Iris ? Tiens, rappelez-moi. C'est une fleur violette qui peut être... C'est une fleur, ouais. Violette ? Oui, violette, jaune, blanche, noire, bleu. Bah oui, parce que tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas ce que c'est. Si, si, mais je sais. Oui, mais une fleur du type là. Donc Iris, on n'est pas là pour parler botanique, on est là pour parler théâtre. Toi, tu as fait quoi sur Novado ? Moi, j'ai fait Extremado, j'ai vu deux pièces de théâtre et j'ai accueilli une Québécoise aussi. Ah, presque la totale. Ouais. Tes deux pièces de théâtre, c'était quoi ? Braise et l'éveil. D'autres lycéens sont venus un petit peu me raconter de quoi il s'agit, donc fais gaffe, parce que là, je sais. Sur les quatre pièces de William, il y en a deux, je ne sais pas du tout. Mais Braise et l'éveil, j'en ai entendu un petit peu parler. On verra si vous avez des versions différentes de ces pièces. Ta voisine, c'est Maëva. Oui, c'est ça. Alors Maëva, je continue sur les évocations. Maëva, direction la Polynésie. Non ? Si. Maëva, tu as fait quoi sur Novado ? Alors moi, j'accueille une québécoise et j'ai vu deux pièces de théâtre. L'éveil et Braise ? Oui, c'est ça. Et puis on termine notre tour du studio avec Grégory. Alors là, je ne fais aucune allusion parce que Christiane et moi, on se comprend et on préfère ne rien dire. Qu'est-ce que c'est ? Non, eux, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent pas. Non, rien, on t'expliquera après. D'accord. Je suis curieux quand même. Non, mais ne va pas chercher bien là. Donc Grégory, tu as fait quoi sur Novado ? Eh bien, moi, j'ai fait l'extrême ado, j'ai vu quatre pièces de théâtre et après, tout ce qu'on a fait avec le lycée, donc la rencontre l'après-midi avec les jeunes Québécois et voilà. Bon, allez, on va développer tout ça, ce Novado qui s'est terminé, organisé par la MJC de Rhodes et auprès de nombreux lycées de l'Aveyron. Ce mode de théâtre part pour avec les adolescents, mais on commence en musique comme d'Abdambag avec un des titres de la playlist de CFM sur le 107.9, un truc que vous avez eu l'impression de connaître et d'aimer. Donc, je nous revois, c'est Freedom Fry, Shaki Guam sur CFM. Feelin' like the night is young, everybody's time will come, nobody wants to leave alone, hey there won't you take me home. Je ne veux pas partir, ce soir tout me semble, danser comme avant, quand on était enfant, maintenant et jusqu'au matin, on sera tous ensemble, oh, Shaky Grand. La na na na, hey, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na, oh, là. On crie nos vies, nos peurs aussi They stand on shaky ground Quand tout se commence est écoulé Well, just look what we found Just look what we found Na na na, hey hey na 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 Hey na na na, hey hey na 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 Je ne veux pas partir, ce soir tout me semble Danser comme avant, quand on était enfant Maintenant et jusqu'au matin, on sera tous ensemble Oh, shaky ground Na na na, hey hey na 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 du lycée Foch, des lycéens qui ont tous participé, beaucoup d'ailleurs participé à Novados au mois de novembre en l'Aveyron. Novados c'est le mois de théâtre par pour et avec les adolescents organisé par la MJC de Rodez. Donc comme son nom l'indique, Novados c'était du théâtre, quasiment tous là autour des micros, vous êtes allés voir des pièces on va commencer par celle dont on m'a déjà parlé, d'autres lycéens m'ont déjà parlé il y avait l'éveil et quoi ? Maïva dans le micro Braze. Tiens Maïva puisque t'as commencé à parler, on va poursuivre sur la lancée Braze c'était quoi cette pièce ? C'est l'histoire d'une mère et de deux filles et il y a l'une des deux filles qui c'est le jour de son mariage en fait et c'est un mariage forcé et la deuxième fille en fait elle vit un amour désespéré et c'est à dire qu'en fait elle a envie de elle a pas envie de se marier, enfin de mariage forcé quoi, et en fait elle essaie de faire résonner sa soeur elle lui dit que, elle lui donne des arguments en gros pour lui dire elle ce qu'elle en pense mais en fait la pièce elle se finit un peu mal parce que du coup elle en fait elle se fait violer à la fin. Par qui ? Parce qu'en fait elle s'habille, enfin je veux dire elle avait mis, elle était à une soirée et elle avait mis une jupe courte et en fait du coup enfin sa soeur elle lui déconseillait de faire ça mais elle en fait elle sortait en cachette tout ça et en fait là il y arrive un malheur et elle s'est fait prendre par une bande de garçons et ils l'ont violée quoi. Oui c'était pas gay comme pièce. Oui non. T'as pleuré à la fin ? Un peu. C'est bien, tu avoues. Bon, ça t'a plu ? Donc oui ça t'a plu si t'as été émotive ? Oui ça m'a plu. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire ? Ben en fait ce qui m'a plu c'est que j'ai trouvé que ça représentait vraiment la réalité en fait que certaines familles en fait elles peuvent vivre un petit peu dans la misère quoi enfin je veux dire pas dans le niveau pauvreté mais je veux dire mariage forcé et tout ça enfin c'est quand même pas gay quoi donc du coup j'ai trouvé que c'était vraiment une belle représentation de la réalité. Tu mettrais une note sur cinq à Braise ? Je mettrais quatre. Oui donc ça t'a bien plu ? Oui. Ok. Iris ? Oui. L'éveil ? Oui. T'as pas dormi ? Non. Bon d'accord. Combien tu mettrais sur cinq à cette pièce que t'as vue ? Honnêtement moi je mettrais trois vingt-cinq pour pas être... Trois vingt-cinq ? Trois deux cent soixante-sept. Pas non, pas non. Très précis. Donc trois vingt-cinq ok bon bah écoute je vais le noter puis du coup on fera une moyenne. Ok donc c'était quoi l'éveil raconte mon histoire ? L'éveil c'était plusieurs acteurs trois garçons et trois filles si je me souviens bien enfin en fait c'était comme si c'était plusieurs moments mais juste comme des extraits en fait de leur vie d'adolescent et du sentiment d'adolescence en fait qu'ils ressentent et voilà et en gros c'était juste des extraits c'était pas comme une pièce de théâtre qui se suit du début à la fin où il y a toute une histoire. Et pourquoi tu mets que 3,25 ? Pourquoi t'as pas adoré ? Franchement j'ai bien aimé mais j'ai pas adoré parce que il y a certains moments vraiment qui m'ont vraiment beaucoup touché parce que je pense que il y a certains moments qui touchent tous les adolescents donc c'est quand même une pièce pour ça mais enfin je sais pas c'était super bien joué ça franchement je peux pas dire mais je sais pas il y avait des moments qui peut-être ne correspondaient pas ou honnêtement je sais pas trop mais Incite-moi pour donner des exemples des thèmes qui étaient abordés touchant l'adolescence. Bah moi je me souviens surtout de deux le premier c'était celui où en fait c'est le jeune garçon qui part de chez lui et donc en fait c'est sa maman qui l'amène dans sa nouvelle ville là où il va faire ses études où il va avoir son nouvel appartement tout seul sans ses parents et du coup c'est le moment où ils sont dans la voiture et où sa maman veut pas vraiment dire qu'elle est triste mais du coup voilà qu'elle le dit un peu par dérobation enfin voilà et je trouve ça super touchant parce que de toute façon ça arrivera à tout le monde plus au moins je pense et c'est quand même super touchant enfin et par quelle scène tu t'es pas sentie concernée ? enfin en fait même dans le thème général ils disent que quand on est adolescent on sent qu'on peut tout faire et moi personnellement c'est pas tellement ce que je ressens enfin justement j'ai l'impression que je peux rien faire en fait parce que je suis coincée enfin on est coincée je pense peut-être que je parle trop mais bref on s'en fout enfin on est un peu coincée entre l'enfance et l'adulte donc pour moi on est plus coincée que libre mais bon voilà écoute t'as bien parlé c'était très clair parfait donc 3,25 pour l'éveil pour Iris la fleur violette blanche et je ne sais quelle couleur et je ne sais quelle couleur d'accord donc il y avait d'autres pièces que celle-là dont on m'avait déjà parlé d'autres lycées à vous en avez parlé c'est peut-être William qui va pouvoir nous dire de quoi il s'agissait c'était quoi les autres pièces proposées dans Novado cette année William alors il y avait Titon et la fille du matin ah oui c'est un truc grec ça non disons que c'est une version oui enfin oui c'est ça c'est d'un mot disons qu'elle est faite elle est faite de façon récente donc ça lui donne un petit côté un petit côté moderne mais en soi la pièce si je devais donner une autre je lui mettrais deux parce que j'ai beaucoup râlé pourquoi ? j'ai vraiment beaucoup râlé disons que durant la pièce ils ont posé des masques à des moments et ils n'ont pas assez utilisé en fait ils n'ont pas assez utilisé ces masques qui étaient neutres et ils s'en servaient seulement pour montrer la vieillesse du personnage principal qui était Titon qui vieillissait au fur et à mesure jusqu'à devenir un criquet jusqu'à devenir un criquet oui donc 2 sur 5 pour Titon et la fille du matin oui c'est ça et la fille du matin était bien ou pas ? alors la fille du matin c'était c'est déjà de l'instincte c'est une fille ouais c'est déjà pas mal ouais c'est déjà ça ouais et en fait elle apparaissait en même temps que le matin en haut d'une montagne d'une colline et Titon la voyait au bout d'un moment chaque jour et au bout d'un moment ils ont commencé à se rencontrer à parler et c'est là qu'il y a un enchaînement de choses que j'ai trouvé un petit peu perché parce que quand même quand on vole autour de la planète c'est un petit peu un problème mais bah attends Superman pareil il y en a d'autres oui c'est vrai mais bon et donc après cette rencontrée ils vont alors la fille il va l'emmener dans un château qui est dans le ciel je présume et il va faire un vœu et ce sera la vie éternelle mais il va vieillir et il va devenir un criquet à la fin ça le symbolisme du criquet je vais étudier la question parce qu'il doit y avoir quelque chose ok et l'autre pièce que t'as vue c'est quoi ? alors l'autre pièce c'était Durant l'extrême ado c'était la pièce jouée par les Québécois j'ai un problème avec le nom quelqu'un peut l'aider ? Evan Placé mais après le titre de la pièce Grégory ? un titre en québécois d'accord donc le titre vous a pas spécialement marqué et la pièce l'histoire ça tu t'en souviens ? alors la pièce c'était un groupe de filles toute une classe et un garçon et un garçon il faut pas l'oublier beaucoup de choses sont entendues sur le garçon disons qu'il y a des histoires vu que c'est un groupe de filles elles sont c'est des copines quoi enfin elles sont complices disons qu'il se passe plusieurs choses il y a toujours le principe des réseaux sociaux ils posent des choses et évidemment il y a une polémique par rapport à que l'une des filles serait sortie avec ce garçon et en plein milieu il y a l'ex du garçon en question qui revient les deux filles se disputent disons qu'à la fin ça finit très mal parce que la fille en question se suicide ah oui ça finit pas bien c'est la joie là combien tu mettrais sur 5 ? alors sur celle là je mettrais 3,5 ah c'est mieux que 3,25 euh oui parce que c'est sûr parce que en soi je trouve que en 2 jours en 2 jours ils ont fait quelque chose qui était pas mauvais même qui était très bien c'était compréhensible on suivait tout même si même s'il y avait beaucoup de personnes ils étaient combien sur scène je crois qu'ils étaient ils étaient 13 une bonne douzaine ils étaient 13 sur scène et on arrivait quand même à comprendre la pièce bon le ballon en coeur parmi les pièces que vous avez vues votre préférée c'était laquelle ? Brest toi Brest 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 d'accord pour des championnats etc et en fait tout le monde se moque d'elle à cause de son prénom parce que c'est le nom d'une prison de la prison où elle est née parce que sa maman est enfermée d'accord et elle va avoir des mauvaises fréquentations elle va être souvent arrêtée elle va plus prendre autant le BMX qu'avant et au final à la fin sa maman sort de prison et elle reprend le BMX comme avant donc ça se termine plutôt bien même si c'était mal barré oui bon allez on va poursuivre dans ce match grand roi d'essence et FM oui Grégory oui non elle est aussi partagée entre son son entraînement avec son coach et son son copain voilà son petit copain qui fait aussi des braquages oui il entraîne dans des affaires pas très très nettes voilà elle change d'un coup quand elle rencontre son petit copain et ça ne plaît pas à son coach et donc voilà elle est partagée entre ces deux allez je vous trouve très intéressée d'ailleurs par les pièces que vous avez vues à l'occasion de ce Novado ce mois de novembre en Aveyron organisé par la MJC de Rhodes j'ai reçu d'autres secondes ils étaient moins à fond de vous dans le théâtre il va y avoir une explication on va peut-être pouvoir en parler dans la dernière partie d'émission il nous reste quelques minutes ensemble sur le 107.9 je nous envoie des titres encore de la playlist de CFM là c'est Kings of Leon on se retrouve juste après avec les secondes de Dulice et Foch en CFM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est FM 107.9 le mag nous sommes toujours avec des élèves des secondes secondes deux précisément du lycée Foch alors on a parlé des pièces que vous avez vues et que vous avez appréciées mais Novado ce n'était pas que des pièces de théâtre il y avait aussi d'autres événements manifestations autour de cette troisième édition d'ailleurs il y avait alors si je me souviens bien Extrême Ado Ado en scène et j'ai oublié le dernier Ado en impro Ado en impro on commence par quoi Victoire ? Extrême Ado Allez Flavie Extrême Ado c'est qui a participé ? Non je suis allée les voir jouer Qui a participé à Extrême Ado ? Ah bah d'accord Alors Amarande qu'est-ce que c'était Extrême Ado ? C'est une expérience avec un metteur en scène donc là c'était un metteur en scène québécois et en gros pendant un week-end on monte une pièce de théâtre choisie par le metteur en scène Un spectacle parce qu'une pièce de théâtre c'était pas Ouais un spectacle et on fait la représentation à la fin du week-end Toi Flavie t'as participé ? Oui C'était quoi la pièce ou le spectacle que vous avez travaillé ? Alors c'est pas vraiment un spectacle Ah c'est pas une pièce c'est pas un spectacle ? A la base c'était des écrits d'une plasticienne qui s'appelle Sophie Kall et qui raconte un voyage qu'elle a fait pendant lequel plutôt elle a rencontré quelqu'un et cette rencontre en fait a mené à une rupture Ok Et donc c'était autour de la souffrance notamment amoureuse Qu'est-ce qui vous a plu dans cet exercice particulier on rencontre quelqu'un il nous fait travailler une pièce et hop le lendemain ou le surlendemain on la joue Bah justement c'est l'urgence en fait de monter ce spectacle c'est assez éprouvant quand même aussi physiquement et puis psychologiquement aussi fatiguant Et au final donc cette pièce a été présentée vous l'avez jouée ? Oui Ce spectacle Oui C'était où ? A la MCC Et dans ce public il y avait victoire Ah alors victoire sur 5 comment tu donnes à Flavie à Marrand et ses amis ? Bah 5 Bah oui Bah oui Non mais vraiment j'ai beaucoup aimé parce qu'en un week-end quand même je les admire pour monter un truc comme ça ils ont joué sans texte à la main D'accord Non puis même l'histoire m'a beaucoup plu les chansons qu'il y avait les déplacements tout ce qu'il y avait j'ai beaucoup aimé William il est mort de rire Parce que William avait le texte Oui en fait moi j'avais le texte en main donc ça m'a pas rendu compte je suis content de ça Bon bah enfin William en même temps il y en a eu à sa deuxième seconde donc Donc toi aussi t'as joué William ? Oui j'ai joué dans la pièce Ok Est-ce qu'à la fin vous avez été applaudi ? Oui on a été applaudi Oui Bon bah oui mais tu es Ovationné Ovationné Moi je me suis levé Tu t'es levé Victoire ? Oui je me suis levé D'accord à ce point là Oui Grégory tu l'as vu aussi ce spectacle ? Et bien je l'ai fait ça joue aussi ? Oui oui j'ai joué D'accord T'avais le cahier ou pas ? Sur un après oui enfin je lisais une lettre au bout d'un moment puis après sinon j'avais appris quand même le texte mais pour j'avais un une sorte de dossier comme ça que je cachais Une anti-sèche Ah William Il s'y connaît D'accord Donc ça c'était Extrême Ado ? Oui Ado en Seine c'était quoi alors ? Qui a suivi ou peut m'en parler ou participer ? Flavie ? Oui vas-y Flavie Alors Ado en Seine c'est pendant une après-midi il y a plein d'établissements du département qui présentent des projets sur lesquels ils ont travaillé donc souvent c'est en relation avec des spectacles qu'ils sont allés voir Et c'était quoi toi ? Ce à quoi tu as assisté ? Oui alors nous on a joué avec Victoire Ah bien Ok vous avez joué quoi ? Un extrait des Misérables Ah oui t'en parlais au tout début Parce qu'on monte les Misérables avec l'atelier théâtre du lycée Fauche Ah oui Un extrait j'espère parce que Misérables ça durera plus en bas Deux heures Deux heures ? Ah oui c'est la version courte parce que moi j'ai lu C'est la version pièce de théâtre Donc Misérables excusez-moi alors là donc il y a Cosette Oui il y a Cosette C'est ça On ne fond pas avec D'accord Il y a quoi d'autre comme rôle féminin ? Ah si il y a la méchante la mère de Cosette Enfin c'est pas sa mère Madame Thénardier Madame Thénardier Donc qui était Cosette ? C'était toi Flavie ? Non 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 Tu faisais la mère Thénardier ? Non plus Non plus ? T'avais quoi comme rôle ? Alors là pour la restitution c'était pas vraiment un rôle Je faisais plus une narration au moment d'un petit extrait du roman justement de Victor Hugo Et après sinon j'ai un rôle ce sera un révolutionnaire mais on n'a pas monté encore Ah mais Misérables il y a aussi Gavroche Oui Jean Valjean aussi Gavroche Jean Valjean il jouait pas William Moi Jean Valjean je jouais à William Moi j'aurais donné Monsieur Thénardier plutôt Donc Flavie cette pièce vous l'avez travaillée puis tu me parlais de restitution c'est à dire que de la même façon vous l'avez ensuite présentée devant un public Oui C'était pareil à l'MJC Oui à l'MJC aussi Et pareil ils ont applaudi ils ont ovationné Ils ont ovationné ils étaient debout C'était le poulain délire Ok ça t'a plu comme exercice ? Oui c'est ça Alors il nous reste un truc dont on n'a pas parlé Extrême ado ado en scène et le troisième j'y arrive vraiment pas Ado en impro Ado en impro Voilà Maïva ado en impro Elle l'a pas fait Improvise ? Tu sais ce que c'était ? Non je sais pas Ah d'accord Tu veux pas improviser sur ado en impro Non mais je sais pas Ok C'est ça l'improvisation C'est ça l'improvisation Maïva ? Ah on sait Alors qui a fait ado en impro Non je l'ai pas fait Allez Grégory dis-moi Ado en impro C'est 8 équipes venues de Les 4 coins de la France Les 4 coins de la France de l'Hexagone Et c'était une compète ? Oui Oui voilà c'est des matchs En fin de compte Deux équipes se rencontrent sur des matchs en faisant des improvisations ensemble ou en comparé Alors vous avez gagné ou pas ? Non Ah vous avez fait deuxième ? Quatrième Quatrième sur 8 Au pied du podium Dommage Mais quatrième sur 8 Oui C'est la moyenne Voilà C'est 2,5 sur 5 Comme dirait-il Parce que l'improvisation Pour le coup on vous donnait quoi ? Un mot ? Un thème ? Un texte ? La dernière minute C'était quoi l'idée ? Plusieurs choses On nous donnait la durée Oui La catégorie de l'impro Si c'était avec l'autre équipe ou à part Et le thème aussi Et le nombre de joueurs Le nombre de joueurs Et ça c'était pas la MJC ça ? Non Non c'était la balle-boleine On va terminer avec Maëva Parce que pour l'impro Bon bah faut pas compter sur Maëva Maëva elle était meilleure dans les conclusions Esprit de synthèse Qu'est-ce que tu tires toi de ce novado auquel tu as participé ? Qu'est-ce qui te revient en premier ? Tes meilleurs souvenirs ? Déjà mes meilleurs souvenirs Déjà c'est avec les Québécois On a pas beaucoup parlé On a pas eu le temps Ils étaient sympas les Québécois Oui c'était très sympa Et puis en plus ils sont pas du tout timides Donc bon Du coup ils sont On s'attache vachement vite Et ensuite aussi les pays de théâtre Je trouvais que c'était sympa Iris Oui Toi tes meilleurs souvenirs autour de tout ce que tu as fait dans Novado cette année ? Extrême ado largement Totalement T'as accueilli une Québécoise toi ou pas ? Ouais Est-ce que vous avez envie de dire parce qu'ils sont déjà repartis au moins 15 jours maintenant Oui Vous continuez un petit peu d'avoir un lien un contact avec les réseaux sociaux c'est plus facile qu'à mon époque ou vous avez laissé tomber ciao bye bye Non on a gardé contact Moi j'espère avoir une invitation au Québec Ils sont tous prêts à nous accueillir Oui Ils sont tous prêts C'est ce que j'allais vous demander Non mais l'invitation t'as déjà dû l'avoir à Marron On t'a dit tu viens quand tu veux non ? Elle t'as pas dit ça ? Elle m'a Non on en a pas vraiment Voilà Ça s'est pas bien passé Pardon ? Ça s'est pas bien passé Si ça s'est super bien passé mais Non elle m'a pas elle m'a pas demandé enfin elle m'a pas dit tu viens au Québec voilà mais moi j'aimerais bien Bah oui Et tous vous aimeriez bien aller faire un tour au Québec ? Bah oui Et alors pourquoi ? Est-ce que c'est totalement différent ? Enfin je dirais Bah c'est totalement différent ils parlent français déjà Oui mais il n'y a que ça en commun Et encore c'est pas totalement la même Ouais c'est vrai Et avec l'accent L'accent c'est la base quand même D'accord Qu'est-ce qui te donne envie d'aller au Québec ? Qu'est-ce que tu vois de si différent que ça avec la France ? La nourriture La nourriture c'est important Manger de la poutine La nourriture c'est important Ouais Et puis je sais pas le dépaysement enfin c'est la raison pour laquelle tout le monde a envie de voyager Et un système scolaire aussi qui est très bien Ouais grave Ça c'est sûr On commence à 6h on finit à 4h Et ils ont du théâtre dans l'emploi du temps Ça c'est sûr Le théâtre fait partie de leurs cours C'est une bonne chose Bon enfin là en tous les cas le théâtre il fait peut-être pas partie de vos cours au lycée Foch comme dans tous les lycées de France mais enfin vous avez quand même pu participer à ce Novado organisé par l'AMJC de Rodès notamment grâce à votre professeur Christiane Scholl que je cite Ouais Christiane Scholl professeur de littérature et société c'est bien ça ? Oui de français Et de français Bien sûr Qui vous a évidemment accompagné cet après-midi dans cet enregistrement à la radio On doit se quitter Je vous laisse repartir pour un cours de Math Oui On est joyeux On part avec le sourire Amusez-vous bien Merci Merci à vous tous d'avoir été avec nous dans cette émission Une bonne fin de journée à tous en CFM Une bonne fin de journée à tous en CFM Une bonne fin de journée à tous en CFM